Je vois beaucoup de gens de ma communauté qui l'appellent au boycott, tu vois, d'accord, ils disent que boycotter c'est une arme, voilà, et on peut faire la différence avec boycotter et tout, d'accord. Tu boycottes quoi ? C'est ça la question qu'il faut poser, qu'est-ce que tu boycottes frère ? Moi quand j'ai vu les listes des choses à boycotter, mes frères, c'est tout, tout, la bouffe, l'habillement, parfum, shampoing, télécommunation, technologie, électroménager, tout, ils sont partout, ces gens-là, ils sont partout. Tu veux produire, tu veux boycotter les produits israéliens, c'est le tout, tout, directement, indirectement, chaque sou que tu donnes, il va arriver dans leur coffre, dans leur banque. Donc qu'est-ce que tu vas boycotter ? Et là je me rends compte, écoute, si tu vas boycotter, tu vas retourner à l'as du pierre, on est d'accord ? Même le stylo là, le stylo avec lequel tu écris, même le stylo il vient de chez eux. Tu comprends ? Et là tu te rends compte que tout ce qu'on sait faire, c'est ça, c'est parler. C'est tout ce qu'on sait faire. Dans des circonstances pareilles, on se rend compte que ma communauté, nous, les musulmans, les arabes, ce que tu veux, on fait rien. On produit rien du tout. D'accord ? Tout ce qu'on sait faire, c'est ouvrir des kebabs ou des magasins halal. C'est même les produits halal, c'est les israéliens qui le font. Tu vois ? Alors, quand tu viens, tu me dis boycotter quoi ? Tu mens, tu ne peux pas boycotter. Moi, j'essaie, je fais un effort et je te dis, c'est impossible de boycotter à 100%. Et c'est impossible dans les temps, dans les durées, ça va être très, très, très compliqué. Donc, à ce moment-là, tu te dis qu'on ne sert à rien. Tu vois ? Tu sais, je te dis un exemple. Si le lendemain, il y a tous les musulmans de la planète qui disparaissent, on ne s'en rendra pas compte. On ne produit rien. Par contre, la gueule, parler, oh putain, nous, on est les premiers. J'ai vu une vidéo, il y a un gars, il a vidé dans le lévier plus de 1500 euros de boissons qu'il avait chez lui, stockés chez lui. C'est des coca, pepsi, tout. Il a tout mis dans le château. On a vraiment des grandes gueules, pour rien.